Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Notre invité ce dimanche, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger. Routel Kriyev. Bonjour. Et Pascal Péry, bonjour. Bonjour. Une émission, je le rappelle, à suivre en direct également sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Une actualité marquée ce dimanche par un nouveau drame, une actualité dramatique. Le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits. Une attaque au couteau et au marteau hier soir dans le 15e arrondissement de Paris qui a fait un mort et deux blessés. Armand R, l'auteur présumé du drame, a été interpellé. Il aurait crié Allah Akbar, fiché S pour islamisme radical. D'abord, évoquant l'intervention rapide, très rapide des policiers qui ont tasé l'individu, qui ont réussi à le maîtriser sans lui tirer dessus. Il est actuellement en garde à vue. Votre réaction d'abord quant à cette interpellation suite à ce drame hier soir ? On va d'abord dire forcément mon effroi et mon émotion, après ce qui s'est passé hier soir. Transmettre bien sûr mes condoléances à la famille et aux proches de la victime. Un touriste allemand. Exactement. Et puis d'autres personnes qui ont été touchées. Bien sûr, féliciter et saluer l'intervention rapide des forces de l'ordre. Vous l'avez dit, le parquet antiterroriste a été saisi. Il devra faire maintenant la lumière sur ce qui s'est passé précisément. Il y a les informations que vous indiquez. D'autres informations semblent indiquer aussi qu'il était fiché S, mais dans le même temps également qu'il était suivi d'un point de vue psychiatrique. Donc je pense qu'il y a des questions qui vont être posées. Comment ça se fait qu'une personne qui a été fichée S ait manifestement échappé à la surveillance ? Quel était l'état de ce suivi psychiatrique ? J'espère que l'enquête qui va s'ouvrir maintenant permettra de faire les détails et de faire la lumière sur l'ensemble de ses éléments. Pour être le trait complet, il a été arrêté en effet en 2016 pour un projet d'attaque violente à la défense, incarcéré. Il a fait 4 ans de prison, grave trouble psychologique. Et vous le disiez, en effet, fiché S pour islamisme radical. Routel Kriyev. Oui, depuis hier soir, Jordan Bardella comme Éric Zemmour déplorent justement que ce type de profil continue de circuler en France, demande encore plus de sécurité, se prononce sur l'immigration. Comment est-ce que vous réagissez ? Et quand vous voyez en l'occurrence qu'un certain nombre de Français, c'est-à-dire dans les sondages par exemple, approuvent le Rassemblement national dans ses déclarations ? D'abord, je leur dis que l'enquête est ouverte, qu'elle va devoir faire la lumière sur ce qui s'est passé, que je les ai entendus pour certains avant d'avoir les premières informations, expliquer qu'il fallait expulser l'ensemble des fichiers S. Là, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est une personne qui est une personne de nationalité française, donc vous n'allez pas l'expulser. De nationalité française. De nationalité française. Vous n'allez pas l'expulser. Et je les invite à faire preuve de prudence. Parce que quand on réagit immédiatement en racontant n'importe quoi, parfois on se trompe. Je rappelle que malheureusement, lors du drame qui a eu lieu à Annecy il y a quelques mois, on avait initialement évoqué la thèse d'un terroriste islamiste qui aurait scandé Al-Akbar avant que l'enquête dise que finalement ce n'était pas le cas. Oui, bien sûr, mais je veux juste souligner, Routel Kriyev, que quand on réagit rapidement et quand on essaye de plaquer une grille de lecture sur un événement qui est un événement dramatique, parfois on se trompe et on fait des erreurs. On note tout à fait cette remarque raisonnable. Je le fais à chaque fois, Routel Kriyev, et je vous mets au défi de trouver une seule occurrence, un seul moment auquel je n'ai pas fait preuve d'une telle prudence. Et je vois bien que par exemple, la question de la folie de cet individu semble par exemple totalement être évacuée de leur grille de lecture aux personnes que vous indiquez. Or, il me semble que ça fait partie des sujets qui vont devoir être examinés suite à ce drame. Tout le monde sait par exemple que la psychiatrie en France est dans un état qui est un état déplorable, que vous avez aujourd'hui des personnels qui sont en souffrance, des personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques et qui ne sont pas prises en charge. Je ne sais pas si en l'occurrence c'est le cas dans cette affaire, mais ce sujet aussi va être posé. Ne pas faire l'enquête avant l'enquête, c'est bien ce que vous signalez. Je le disais donc, fiché S, lors d'un dernier point presse, le ministre de l'Intérieur répertoriait le fait qu'aujourd'hui, 20 120 individus font et sont répertoriés dans ce fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Sur ce chiffre, un peu plus de 5000 font l'objet d'un suivi actif. Pascal Péry pour le sujet. Que feriez-vous vous-même ? Là, on est face à un problème qui est un problème complexe avec des individus. Vous avez évoqué le profil. Là, il y a l'appartenance à un mouvement islamiste radical, des troubles psychologiques. Mais concrètement, que feriez-vous pour protéger la société ? Parce que c'est ça l'enjeu. J'entends bien. Bien sûr que l'enjeu, c'est de protéger la société. D'abord, je ne sais pas moi s'il participait d'un mouvement organisé. Et manifestement, en tout cas, il a revendiqué cet acte dans une vidéo qui fait référence. Et manifestement, il avait eu des liens avec des personnes qui étaient impliquées dans d'autres actes qui ont eu lieu en France. À Saint-Etienne-Courouvray, où les policiers tués à Manianville également. Je pense que pour savoir ce que nous devrions faire pour améliorer la surveillance de ces personnes, il faut comprendre d'abord ce qu'il s'est passé. pourquoi cette personne, si elle était manifestement dans ce fichier, comment ça se fait qu'elle a pu échapper à sa surveillance ? C'est quand même la première question que nous avons envie de poser. Et puis faire attention, vous savez que toutes les personnes qui sont fichées S, il y a des motivations extrêmement différentes. Il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale cette année. On parle de cela. Oui, bien sûr, on parle de cela. Mais de cela, il faut donc renforcer la sécurité. Il faut... Qu'est-ce que vous dites ? C'est-à-dire renforcer les services de police que par ailleurs vous critiquez très souvent. Mais madame, ne faites pas de procès d'intention. Bien sûr qu'il faut renforcer des effectifs humains du renseignement, par exemple, qui ont été fragilisés par les politiques successives ces dernières années de réformes dans le renseignement, qui fait qu'il les a rendus sans doute moins efficaces pour pouvoir suivre ce type de situation. Quant à ma critique que je peux avoir parfois de certains comportements policiers, elles n'ont rien à voir avec une mise en cause de l'institution ou des personnes qui sont impliquées dans la surveillance des personnes fichières. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je vais au bout de ma question. La politique, c'est souvent des arbitrages. Qu'est-ce qu'il faut arbitrer, là, en substance ? La protection des libertés, après tout, cet homme, il a purgé sa peine et puis, vous voyez, il est ressorti. Mais vous avez beaucoup de gens qui sortent et qui ne commettent plus de crimes ou de délits. Ou il faut protéger la société prioritairement ? Autrement dit, est-ce qu'il faut privilégier la solution de la surveillance et de l'enfermement ? Non, mais monsieur, vous ne pouvez pas mettre en balance comme ça dans une société. Forcément, il faut être en capacité de garantir à la fois la sécurité de nos concitoyens et à la fois le respect de nos libertés fondamentales. Non, ce n'est pas le en même temps. Je pense qu'il y a des personnes par ailleurs qui s'attaquent à la France, à notre modèle, à notre démocratie. Et que ça serait en quelque sorte leur donner une grande victoire de considérer que pour pouvoir lutter contre ces personnes, il faudrait faire en sorte de s'asseoir sur ce qui fait la force d'une démocratie, c'est-à-dire le respect des libertés fondamentales. C'est pour ça que vous aviez voté la plupart des fois contre les lois renforçant les systèmes de sécurité, le renseignement antiterroriste. Vous pourriez poser la question dans un autre sens. Pourquoi, alors qu'il y a eu ces lois, il y en a eu à peu près une tous les deux ans, sans aucune évaluation, pourquoi il se déroule encore des drames de cette nature ? C'est sans doute que ces lois ne sont pas efficaces. Il y en a beaucoup qui sont déjouées. Heureusement. Mais vous voyez bien que contrairement à ce qu'on nous dit à chaque fois de cette loi va empêcher que ça se produise à nouveau, ce n'est pas le cas. Donc parfois, il faut être capable, et je comprends que ça soit difficile, parce que c'est légitime, les Français, ils sont frappés par la multiplication de ces actions-là. Je comprends qu'on ait envie de dire, il y a des solutions simplistes, mais non, malheureusement, il n'y a pas de solution simpliste. Moi, je ne sais pas pourquoi cette personne a été libérée. Je ne sais pas dans quelles conditions elle a été libérée. Je n'ai pas d'informations qui me permettent de dire, par exemple, si elle était suivie d'un point de vue psychiatrique. Je ne sais pas si, par exemple, elle devait être accueillie dans un hôpital psychiatrique, mais par exemple, il y a 3 000 places de moins en hôpital psychiatrique depuis 10 ans dans ce pays. Donc, par exemple, c'est peut-être un sujet. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir l'ensemble de ces sujets. Et il n'y a pas assez, peut-être, de places de prison ? Est-ce que vous demandez aussi qu'il y ait un renforcement et un nombre de places de prison supplémentaires ? Alors là, par exemple, c'est un débat, parce que moi, je vais vous dire, aujourd'hui, tout le monde sait que la prison telle qu'elle l'est, aujourd'hui, à chaque fois que vous augmentez des places de prison, vous incarcérez davantage de gens, mais la prison, aujourd'hui, c'est une usine à produire de la récidive. Donc, la question qui nous est posée, c'est plutôt comment on fait en sorte que des gens, quand ils sont passés en prison, ne récidivent pas ensuite. Or, aujourd'hui, il me semble que le système carcéral tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas cette réinsertion qui ne permet et conduit à la reproduction et à la récidive. Par exemple, débattons de ce sujet, mais évitons les solutions simplistes qui consistent à dire, finalement, on va faire davantage de places de prison, on va incarcérer davantage de gens, parce que, pour une partie de la population, incarcérer davantage de gens, c'est l'école du vice, tout le monde le sait. Donc, moi, je pense, faisons attention à ce type de solutions. On a évoqué rapidement le profil de l'assaillant, on le rappelle donc, Fiché S, qui a dit, déclaré au policier hier soir, ne plus supporter voir des musulmans mourir, ce sont ses premières déclarations, il est actuellement en garde à vue, venger tous ses morts en Palestine et en Afghanistan. Au début du déclenchement de la guerre au Proche-Orient, le ministère de l'Intérieur alertait sur le fait d'une possible importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français et en Europe plus largement. Est-ce que, pour vous, on est là-dedans ? Non, moi, je propose de ne pas donner de signification politique générale aux actions insupportables d'une personne qui est manifestement déséquilibrée. Voilà. Je pense qu'il y a une émotion en France face à la situation, et dans le monde d'ailleurs, face à la situation au Proche-Orient. Ce type de propos n'est pas à prendre, selon vous, à date, au sérieux. Ce qu'il déclare là, n'est pas... Je veux dire que je dis qu'il ne faut pas en traduire, traduire ça comme une ambiance globale du pays, parce que je ne pense pas que ça traduise une ambiance globale du pays. Bien sûr qu'il y a une émotion très forte sur ce qui se passe au Proche-Orient. Pardon ? Vous ne trouvez pas que le pays est polarisé ? Il l'est sans doute. Terriblement polarisé. Je ne pense pas que toutes les personnes qui s'émeuvent de la situation au Proche-Orient se sentent solidaires de l'acte d'un déséquilibré comme celui-ci. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire preuve de prudence, qu'ensuite, il y ait une situation de polarisation du débat sur ce sujet. Oui, et je pense qu'il appartient à chacun et chacune d'entre nous de faire en sorte d'agir pour la paix civile. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Manuel Bompard. Bien sûr, et c'est ce que j'essaye de faire. Manuel Bompard, évoquons maintenant ensemble parce qu'on parlait du Proche-Orient, de la situation internationale et des dernières déclarations, notamment à Dubaï, depuis la COP28 du président de la République, Emmanuel Macron. Pascal ? Oui, alors Emmanuel Macron qui estime qu'une destruction totale du Hamas entraînerait, on imagine pour Israël et aussi pour les pays voisins, une guerre de 10 ans. Est-ce que vous partagez ? Je pense que le président de la République s'est rendu totalement inaudible par la multiplication de ces prises de positions changeantes et mouvantes. Sur ce point. Je crois que j'ai dit depuis le début que le fait de faire croire que c'était un objectif réaliste l'éradication du Hamas me paraît complètement hors de propos pour une raison très simple. le président de la République au début, initialement, quand il soutenait les volontés exprimées par le gouvernement d'extrême droite en Israël qu'il mettrait la guerre jusqu'à l'éradication totale du Hamas. Les dirigeants du Hamas, monsieur, sont à Doha, pour certains, à Beyrouth ou en Syrie. Cela veut-il dire qu'il faudrait donc bombarder et jeter des bombes sur Doha et sur Beyrouth ? Tout le monde comprend bien que ce n'est pas sérieux. Vous faites pas un... Je pense que le président de la République... Vous lui prêtez, au fond, d'approuver les propos de Netanyahou, ce qu'il n'a jamais fait. Non, non, je lui... Il n'a jamais fait, ça. Je lui prête d'avoir... Il n'a jamais dit je soutiens la politique du gouvernement d'Israël qui est d'éradiquer le Hamas. Écoutez, un certain nombre de personnes dans la minorité présidentielle ont affiché un soutien inconditionnel à la politique du gouvernement israélien. Quant au président de la République lui-même, je vous rappelle qu'il s'est rendu voir monsieur Netanyahou... Il évoquait le droit à se défendre d'Israël à un droit inconditionnel d'Israël. Si vous voulez le protéger, protégez-le. Non, non, non. Écoutez, quand même... Précisons des propos. Je ne crois pas inventer le fait que le président de la République devant monsieur Netanyahou a proposé le fait d'étendre la coalition internationale contre Daesh, contre le Hamas. Je crois qu'il l'a dit. Je vous le concède avant de reculer deux heures plus tard. Bon, donc ce n'est pas moi qui fais un faux procès. Quand vous avez une note de diplomate qui fuite dans la presse et qui dit, je cite, la parole de la France telle qu'elle faisait en quelque sorte l'honneur de la France à l'aisselle internationale n'existe plus, que les multiples revirements de positions du président de la République ont totalement ridiculisé la parole de la France et l'ont rendu inaudible sur la scène internationale, ce n'est pas moi qui lui fais un mauvais procès. Donc maintenant, que faut-il faire ? C'est ça la question qui devrait nous intéresser. Mais quand il déclare qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité durable pour les Israéliens si elle se fait au prix de vie palestinienne, ce sont ses mots. Est-ce que vous saluez ce type de déclaration ? Est-ce que cela va dans le bon sens ? Je pense que le président de la République, quand il s'exprime comme il s'est exprimé hier pour un cessez-le-feu permanent, va effectivement dans le bon sens et j'aurais souhaité qu'il puisse le dire avant. Mais je n'oublie pas les multiples prises de positions qui ont été les siennes depuis le début et qui l'ont rendu, je pense, inaudible sur la scène internationale. Et j'observe que hier, il le dit à Dubaï, mais que quand il va voir M. Netanyahou, il dit autre chose et puis quand après il va voir M. Mahmoud Abbas, il dit encore autre chose. Et je pense que quand on veut être sérieux sur les questions internationales, on tient une parole forte et on ne varie pas sa position en fonction des interlocuteurs qu'on a en face de nous. En effet, votre parole, elle a été constante puisque vous n'avez pas reconnu le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre. Vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les otages. Vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les femmes violées et mutilées. Et par ailleurs, vous parliez de paix civile. Et hier, le discours de Jean-Luc Mélenchon à la manifestation de la République, on va l'écouter et je vais vous demander si c'est vraiment un discours qui encourage la paix civile. La Niaou avait dit aux Gazaouis de fuir vers le sud et maintenant qu'ils y sont, ils bombardent le sud. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire à la suite de l'ONU qu'il y a des prémices de génocide. Vive Gaza ! Gloire éternelle à ceux qui résistent ! Voilà, vive Gaza, vive la résistance, génocide. Est-ce que ce sont des mots qui encouragent la paix civile ? D'abord, madame, dans votre question, avant de passer l'extrait, vous avez affirmé des choses qui sont totalement fausses et donc je veux les corriger ici devant tout le monde. D'abord, j'ai condamné dès le premier jour les actions qui ont été commises par le Hamas. La branche armée des mouvements de résistance. J'ai condamné depuis le premier jour les actions qui ont été commises par le Hamas. J'ai dénoncé les crimes de guerre et les actes de terreur qui ont été commis et j'ai demandé depuis le premier jour un cessez-le-feu, la libération des otages, la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Mais si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous avez mal lu parce que, madame, je vous renvoie à l'intervention que j'ai faite le 9 octobre. Je vous renvoie à la réunion qui a été organisée par le président de la République le 11 octobre dans lequel j'ai transmis avant cette réunion un courrier au président de la République dans lequel je lui ai demandé d'agir pour un cessez-le-feu en fixant comme préalable la libération de l'ensemble des otages. Mais vous ne qualifiez toujours pas le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que M. Ruffin l'a entendu lorsqu'il dit dans Le Monde « Nous ne sommes pas à la hauteur de la situation » ? » M. Ruffin qui est membre de LFI. Il n'a pas dit ça, M. Ruffin. Il a dit « Si nous ne sommes pas capables d'avoir une parole audible, alors nous ne serions pas à la hauteur de la situation. » Notre parole, dit-il, n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. je considère que notre parole est à la hauteur de la situation. J'étais en train de corriger les mensonges que vous avez proférés dans votre question. Je termine de le faire. Vous dites que nous n'avons pas eu de compassion ou d'émotion. C'est totalement faux. Et je ne sais pas comment vous pouvez exprimer à la place d'une personne de savoir si elle a ressenti de l'émotion ou si elle a exprimé de la compassion. Pour ma part, j'en ai exprimé. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que nous n'avons pas dénoncé ou dénoncé les viols qui auraient été commis par le Hamas. Nous l'avons fait et je le refais à cet instant sans aucune difficulté. Vous le faites aujourd'hui. Non, madame, je l'ai fait depuis le premier jour. Et si vous voulez me donner des leçons, madame... Non, non, non. Alors, maintenant, dites-nous, dites-nous, monsieur Bompard, pourquoi... Dites-nous, monsieur Bompard, en quoi ça a un appel à la paix civile de parler de génocide et de parler de résistance dans un climat inflammable comme il est celui de la France. Je vais répondre à la deuxième partie de votre question. Mais si vous aviez évité dans la première partie de votre question de mettre l'ensemble de ces fausses informations, j'aurais pu y répondre immédiatement. Donc, maintenant, sur la question de risque génocidaire puisque c'est les propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon. Attendez, attendez, attendez. Le 2 novembre dernier, sept rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont déclaré « Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide ». Le 13 octobre dernier, le secrétaire des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres, a déclaré « Je suis horrifié d'entendre le langage du génocide entrer dans le discours public ». Le samedi 28 octobre dernier, a fuité une note du ministre israélien du renseignement qui proposait un plan en trois étapes pour obtenir l'évacuation totale de la population palestinienne qui habite aujourd'hui dans la bande de l'évacuation. Je vais vous répondre, monsieur, par la voix de Vincent Duclair qui est historien spécialiste des génocides et qui a donné une longue interview dans Libération. Une situation humanitaire même effrayante ne suffit pas à qualifier un génocide. Un génocide, ce sont des faits prouvés d'intentions et d'ententes en vue de la destruction d'un groupe ciblé. Ces éléments ne sont pas réunis. Même la politique coloniale ne suffit pas à parler de génocide. L'opération de Gaza est d'abord une réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre et non le déclenchement, je cite, ex nihilo d'une extermination au moyen d'une catastrophe humanitaire intentionnellement créée. Vincent Duclair est un des spécialistes historiens des génocides et il s'est exprimé dans le journal Libération. Donc ça mérite débat. Ça mérite plus que débat. Et c'est même très grave de lancer ce mot-là. Non, madame, ça mérite débat, mais si vous voulez qu'on débatte de ce sujet, on en débat sérieusement parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit qu'il y a un génocide. Il a dit qu'il y a des risques génocidaires. Il y a des indices de risques génocidaires, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que la personne que vous parlez a plus de légitimité que le secrétaire général des Nations Unies ou que les 7 rapporteurs spéciaux de l'ONU. Mais moi, pour ma part, ma boussole en matière de droit international, c'est l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et ça reste ma boussole. Pour le reste, madame, ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Il est mort depuis le 7 octobre dernier à Gaza, davantage de personnes qu'en 4 ans de siège de Sarajevo. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave, peut-être. Vous pouvez considérer que c'est une défense proportionnée. C'est extrêmement grave et ça doit être condamné de la manière la plus ferme possible. Et j'observe que même le vice-président des Etats-Unis... Tout comme les massacres du 7 octobre. Bien sûr, madame, je l'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas de propos à géométrie variable. Mais je pense que, dorénavant, il est temps que la France prenne une parole plus forte que ce qu'elle a prise aujourd'hui pour demander que les bombardements s'arrêtent, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un cessez-le-feu permanent et définitif, pour serre en sorte qu'on puisse avoir la libération de l'ensemble des otages, pour faire en sorte qu'on puisse avoir la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui croupissent aujourd'hui dans les prisons israéliennes, pour faire en sorte qu'on... Qui sont l'équivalent des otages ? Je ne dis pas que c'est l'équivalent, madame, mais il y a un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui, pour un tiers d'entre eux, sont détenus sans aucun jugement, dans une justice et une juridiction qui est une juridiction d'exception. Ils doivent être libérés également. Et tout le monde sait, toutes les personnes sérieuses savent qu'il faut réouvrir un processus de paix pour avoir une solution qui soit une solution politique. C'est celle qui permettra aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État, c'est celle qui permettra aux Israéliens de pouvoir disposer de la sécurité. Tout le monde le sait. Donc maintenant, plutôt que des polémiques ridicules, mettons tous nos efforts dans la même direction, c'est-à-dire faire en sorte que ces massacres s'arrêtent et que la paix qui arrive soit enfin une paix juste et durable. Manuel Bompard, polémique ridicule. Peut-être, en tout cas, ce sont vos mots, mais en tout cas, est-ce que vous concédez qu'il y a eu une certaine forme d'ambiguïté ? Non. Pas d'ambiguïté, jamais d'ambiguïté. Mais quand on voit ce qu'est devenu votre alliance, la NUPS aujourd'hui, et vos alliés, Jean-Luc Mélenchon le disait cette semaine, aujourd'hui, il n'y a plus de NUPS, c'est uniquement la faute de vos alliés ? Vous n'y êtes pour rien dans tout cela et ce qui est en train de se produire ? Écoutez, en tout cas, ce n'est pas nous qui avons décidé, comme Fabien Roussel, de quitter la NUPS. Ce n'est pas nous qui avons décidé, comme le Parti socialiste, de décréter un moratoire sur la NUPS sans dire jusqu'à quand on devait durer ce moratoire et de retirer la référence à la NUPS du nom de leur groupe parlementaire. Ce n'est pas moi qui ai lancé hier ma campagne sur une liste solitaire pour les élections européennes, c'est les écologistes. Pour notre part, nous avons voulu la NUPS. Nous considérons que le rassemblement autour du programme de la NUPS est le chemin le plus court pour prendre le pouvoir, pour faire en sorte que la vie change enfin pour les gens dans ce pays et je vois bien qu'un certain nombre de partis politiques veulent maintenant renier les engagements qu'ils avaient pris il y a un an devant les électrices et les électeurs. Je le déplore, je le regrette mais ça ne m'empêchera pas de continuer à proposer à tous ceux qui ont envie de se rassembler sur le programme de la NUPS de continuer à le faire avec nous. Manuel Bompard, de façon un peu objective, si vous vous séparez avec vos alliés, d'abord, c'est précisément vos positions autour du conflit israélo-palestinien. Vous avez bien compris ça ? Non. Je pense que c'est un prétexte... Non, je ne crois pas. Mais le prétexte, c'est que vous aviez été plus clair et plus calme. Ça aurait été différent. Mais madame, j'ai été très clair, très calme, il n'y avait aucune ambiguïté dans mes propos, vous pouvez répéter ce mot en permanence mais je vous invite à ne pas le faire parce que je pourrais prendre un certain nombre de vos déclarations que je pourrais considérer aussi comme ambiguës. Mais le fait est que depuis... Donc, vous voulez qu'on en parle ? C'est un certain nombre de déclarations que vous avez pu avoir les uns et les autres sur ce plateau qui étaient ambiguës et sur lesquelles vous avez été obligés de revenir après les avoir exprimés. Je peux le faire si vous voulez. Je propose qu'on arrête avec le terrain de l'ambiguïté et qu'on parle des positions. Non, mais c'est la réaction de vos alliés. Est-ce que vous, objectivement, vous faites de la politique, vous savez ce que c'est qu'un rapport de force, une alliance, vous savez que tout ça s'entretient. Parlons de ça mais évitons de continuer à manier ce fantasme de l'ambiguïté. Peut-être parce qu'ils considèrent eux, mais ils le disent d'ailleurs, moi je ne l'invente pas, qu'il y a peut-être un peu de flou dans votre position que vous avez plutôt tendance à oublier ce qui s'est passé le 7 octobre et puis... Mais arrêtez de raconter Non, mais je vous pose la question, monsieur Boupard. Non, donc non, je vous réponds, non, vous racontez n'importe quoi. C'est eux qui racontent n'importe quoi, alors, Vous les interrogerez sur pourquoi ils disent ça mais moi ce que je vous dis c'est que je vois bien que depuis des mois un certain nombre au Parti Socialiste parce qu'il y a une branche anti-NUPES qui pèse à peu près 50% du Parti Socialiste au Parti Communiste parce que depuis le premier jour parce que depuis le premier jour Fabien Roussel essaye de s'émanciper de la NUPES parce qu'il a envie de pouvoir déposer ses propres candidatures à l'ensemble des élections que depuis un an je vois bien que les écologistes disent la liste commune de la NUPES aux élections européennes il n'en est pas question Mais ils sont d'accord sur rien avec l'Europe ça n'a pas commencé 7 octobre ça a commencé il y a un an donc il faut être un peu sérieux il ne faut pas raconter n'importe quoi Le fait est que dans les sondages Jean-Luc Mélenchon perd aujourd'hui 10 points depuis 10 points ? Oui de 29 à 19% d'intention 29% madame ? Jean-Luc Mélenchon a fait 22% Non image positive D'accord mais moi ce qui m'intéresse c'est les élections quand il était à 29 en septembre 2022 est-ce que vous constatez finalement qu'il y a un effritement vous ne vous sentez pas isolé vous ne vous sentez pas isolé là aujourd'hui dans l'ensemble des sondages il y a une perte de à peu près 10 points chez Cantar et là Paris Interactive IFOP et Ipsos Oui écoutez je me rappelle qu'en 2018 entre 2017 et 2022 je crois que c'était en 2018 le sondage disait que 82% d'opinions défavorables pour Jean-Luc Mélenchon mon Dieu vous n'allez jamais vous en remettre Jean-Luc Mélenchon avait fait 19% à l'élection présidentielle de 2017 il a fait 22% à l'élection présidentielle de 2022 attendez le vendredi le vendredi c'est-à-dire deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle l'ensemble des instituts là que vous venez de citer qu'est-ce qu'il disait ? il disait Mélenchon il va faire 16,5 17% c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train je suis en train de vous dire oui oui c'est effectivement des sondages combien il a fait finalement le dimanche Jean-Luc Mélenchon donc vous 22 5 points d'erreur pour les sondeurs entre le vendredi et le dimanche les sondeurs ont toujours cherchez publiez les sondages du vendredi 7 avril avant le premier tour de l'élection présidentielle affichez-les et puis on verra si j'avais raison ou pas on verra si vous avez raison ou pas et en effet restez avec nous tout de suite dans la deuxième partie de l'événement du dimanche on abordera effectivement la position sur le nucléaire les annonces du président de la République à l'issue de la COP28 restez avec nous tout de suite Retour sur le plateau de l'événement du dimanche toujours avec notre invité Manuel Bompard coordinateur national de la France Insoumise députée des Bouches du Rhône je le disais avant la fin de la première partie et parlons à présent du nucléaire qui sera de retour c'est les propos du président de la République ce samedi à la COP28 de Dubaï une vingtaine de pays dont la France les Etats-Unis les Émirats arabes ont appelé dans une déclaration commune à tripler la production d'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 et c'est le chiffre de Péry Alors je vais vous en donner deux pour le prix d'un des chiffres aujourd'hui 80% de la production d'énergie primaire est liée dans le monde au gaz au pétrole et au charbon quand vous reprenez les investissements qui ont été consentis au cours de l'année 2022 on voit qu'il y a une progression des investissements dans les énergies renouvelables ça fait à peu près 1700 milliards d'euros mais il reste malgré tout c'est un mauvais point 1050 milliards d'euros à peu de choses près investis dans les fossiles et notamment dans le secteur du pétrole est-ce que finalement le nucléaire en France ne nous permet pas d'être vraiment dans les clous on voit bien qu'on en a besoin que les énergies renouvelables ont des défauts de fonctionnement n'arrivent pas à stocker l'électricité et que finalement le nucléaire tout à la fois nous fournit de l'énergie et que de sur quoi il est vertueux je viens de consulter à l'instant le site qui s'appelle Electricity Maps que vous connaissez peut-être qui donne un indicateur qui est les émissions de grammes de CO2 pour 1 kWh produit en France 68 grammes en Allemagne on a choisi d'abandonner le nucléaire 681 grammes 10 fois plus vive le nucléaire d'abord je vais dire que parce que là on est parti tout de suite sur le nucléaire mais on parle d'abord de la COP28 il me semble c'est dans ce cadre là que ce débat est revenu sur la table à Dubaï à Dubaï et dire la première chose qu'il faut dire c'est que dans le rythme actuel des engagements qui ont été pris par les états dans le monde on est sur une trajectoire qui nous amène à une augmentation de la température mondiale de 3 degrés 2,9 c'est exact pour que les gens qui nous écoutent ça veut dire une hausse du niveau de la mer estimée environ à 10 mètres aujourd'hui s'il n'y a pas pas tout à fait si si les études qui ont été les études sont multiples dans ce domaine mais c'est au moins 2-3 mètres et c'est suffisamment inquiétant à 3 degrés vous verrez mais bon bref vous vérifierez le chiffre que je vous ai indiqué si vous voulez il n'y a pas de problème dans tous les cas vous l'avez dit c'est suffisamment inquiétant oui donc la première chose à dire avant de partir sur le nucléaire je vais y répondre il n'y a pas de problème mais je veux quand même dire la première chose à dire c'est qu'il faut rehausser les ambitions et que les états dans le monde doivent avoir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus importants que les objectifs que nous avons avec les contraintes tous les états y compris la Chine en l'occurrence y compris l'Inde qui sont très en retard sur ces objectifs tous les états doivent avoir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus importants mais vérifiables avec des clauses pénales la France aussi parce que je veux bien qu'on dise que la France n'a aucune responsabilité sur ce sujet c'est le 8ème ou le 9ème émetteur historique mondial donc la France aussi a une responsabilité très loin attendez la France vous parliez du développement des énergies renouvelables est le seul pays d'Europe qui n'a pas respecté ses objectifs de développement des énergies renouvelables parce qu'il n'était pas raisonnable ah ben d'accord il n'était pas raisonnable est-ce que c'est raisonnable monsieur de continuer à aller vers une augmentation de la température mondiale non mais c'est raisonnable d'utiliser du nucléaire pour éviter les émissions de CO2 maintenant venons-en au nucléaire maintenant venons-en au nucléaire est-ce la solution idéale si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe de 65% d'ici à 2030 d'ici à 2030 le triplement de la capacité nucléaire dont vous êtes en train de me parler est tout simplement impossible vous voulez une preuve de ça non non les projets d'EPR qui ont 10 15 ans de retard avec des coûts de construction qui ont été multipliés par 2 par 3 par 4 je pense que cette solution n'est pas une solution viable je pense que cette solution est dangereuse vous dites il y a des problèmes pour les énergies renouvelables je ne le conteste pas mais il ne vous aura pas échappé que si vous triplez si vous triplez par 3 le nombre de centrales nucléaires vous allez devoir multiplier par 3 le nombre de lieux pour stocker les déchets nucléaires moi je vous ai dit je vous ai dit en substance heureusement je ne défends pas la position de la COP je ne suis pas membre de la COP je vous ai dit heureusement je vous ai dit ben si c'est la prise de certains pays triplés d'une déclaration commune vous verrez que ce sera dans la déclaration ce sera dans la déclaration finale mais moi je vous ai dit heureusement qu'on a un parc historique et je vous avoue de surcroît à titre personnel j'ai du mal à comprendre votre position la position de Jean-Luc Mélenchon que j'ai connue je suis né quelques années avant vous moi je l'ai connu comme sénateur de l'Essonne à un moment où il était très actif et où il faisait coller partout dans l'Essonne des affiches pour le nucléaire alors on peut changer d'avis mais à ce point là c'est quand même fort non pas à ce point là monsieur il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis vous savez je ne suis pas en train de dire par ailleurs je n'en sais rien voilà voilà ce que j'ai envie de vous dire tout le monde sait qu'on va avoir une augmentation de la température mondiale aujourd'hui il y a un phénomène qui est un phénomène irréversible tout le monde sait que par exemple les difficultés de refroidissement liées aux centrales nucléaires vont être multipliées par 4 dans les années qui viennent tout le monde sait que vous allez avoir un problème parce que vous allez devoir multiplier par 3 le nombre d'emplacements pour gérer et enfouir des déchets dont on ne sait pas traiter aujourd'hui donc vous pouvez choisir attendez je vais vous répondre sur ma solution mais c'est tout de suite c'est tout de suite heureusement qu'on a ce parc nucléaire mais il n'y aura pas mais monsieur tout de suite qui propose de supprimer l'ensemble des centrales nucléaires ah non personne personne le sujet c'est pas celui-là le sujet c'est est-ce qu'on fait plus nos voisins nos voisins par exemple non mais on tient compte des erreurs du passé pour ne pas les reproduire nos voisins pour des raisons qui leur appartiennent on choisit de fermer leur dernière centrale nucléaire on rallume du charbon partout écoutez parce que sinon les gens vont pas comprendre ma position voilà ma position pour que les choses soient claires je suis favorable à travailler à un objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050 il y a un scénario qui s'appelle le scénario Négawatt qui démontre que c'est possible en s'appuyant sur trois piliers une politique d'efficacité énergétique une politique de sobriété énergétique et une politique de développement des énergies renouvelables il y a un scénario de RTE qui démontre aussi que c'est possible la faisabilité de cette solution à 100% d'énergie renouvelable elle est démontrée scientifiquement c'est des paramètres à arbitrer je n'en dis combien de choix mais c'est des choix à faire je n'en dis combien de choses il faudrait des délais racontifs considérablement aussi je considère que le choix qui est celui du président de la République en France de tout miser sur une multiplication par trois de notre capacité nucléaire est un choix irrésensible c'est un choix collectif je suis en train de dire et donc je plaide pour une autre solution et cette solution elle est possible attendez cette solution elle est possible et elle nécessite notamment de faire bien davantage que ce que l'on fait aujourd'hui en termes de politique d'efficacité énergétique monsieur y compris par exemple sur les centrales offshore les centrales éoliennes offshore ben pourquoi pas mais après il faut réfléchir au conflit d'usage que ça peut avoir parce qu'il y a beaucoup de normes mais il y a beaucoup de difficultés pour les installer alors que c'est peut-être l'avenir des énergies renouvelables là-dessus moi les énergies le champ de Fécamp a mis 12 ans avant le jour les énergies marines de manière générale celles-ci comme les usines marimotrices comme des possibilités de fabrication de l'énergie par le mouvement de la mer il y a des choses qui sont je pense qu'effectivement ça fait partie c'est des pistes de la solution mais il faut dire la vérité aux gens on ne trouvera pas une solution 100% d'énergie renouvelable si on ne réduit pas notre consommation d'énergie on a commencé en France on est assez il faut une politique d'efficacité et une politique de sobriété énergétique M. Pisani Ferry qui a fait le programme présidentiel de M. Macron en 2017 a publié un rapport cette année dans lequel il dit qu'il faut entre 25 et 34 milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique le budget chaque année qui est en train de passer chaque année le budget qui est en train de passer par passage en force de multiplication des 49-3 prévoit un investissement entre 5 et 7 milliards d'euros le budget aujourd'hui voté non même pas voté passé en force par le gouvernement de Mme Borne a un facteur 5 il faudrait qu'il y ait 5 fois plus d'investissement dans la transition écologique si on veut respecter les préconisations de M. Pisani Ferry qui n'est pas membre de la France insoumise et qui a largement pris ses distances avec le président de la République depuis quelques années parlons situation économique si vous le voulez bien Manuel Bonplard avec ses déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui disait cette semaine nous sortons de la crise inflationniste 3,8% d'inflation sur un an il y a un an elle culminait à 7,1% est-ce que vous voyez l'éclaircie ? écoutez ça fait depuis septembre 2022 que M. Le Maire nous annonce qu'on est au pic de l'inflation donc de pic en pic là là c'est l'inverse il nous dit on descend oui il nous dit même on est à 3,4 les chiffres de l'INSEE disent effectivement que l'inflation s'est tassée sur ce mois-ci je voudrais que tous ceux qui nous écoutent comprennent que quand on dit l'inflation baisse ça veut pas dire les prix baissent ça veut dire l'augmentation des prix va aller moins vite ça veut dire que le panier qui permet de mesurer l'inflation baisse mais les courses du quotidien non non pardon les courses du quotidien les prix ne baissent pas c'est évident l'augmentation est moins rapide elle est beaucoup moins rapide bon voilà donc maintenant voilà ce que j'ai à vous dire jeudi il y avait la niche parlementaire de la France Insoumise à cette occasion nous avons déposé j'ai porté à l'Assemblée Nationale une proposition de loi pour dire que face à cette inflation il fallait regarder la réalité en face la réalité en face c'est le Fonds Monétaire International qui le dit c'est que la moitié de l'inflation à l'échelle mondiale est due à l'augmentation des profits des entreprises en deux ans l'autorité de la concurrence dit que c'est les deux tiers en France l'autorité de la concurrence dit même que c'est les deux tiers en France vous avez raison et le FMI dit la moitié à l'échelle mondiale la proposition que j'ai faite c'est un dispositif pour encadrer les marges des industries agroalimentaires les marges des raffineurs et les marges de la grande distribution en deux ans les prix alimentaires ont augmenté de 22% en deux ans les marges réalisées par l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70% pour que les gens qui nous écoutent le comprennent ça veut dire que quand vous tirez la langue quand vous allez au supermarché quand vous voyez votre note augmenter quand vous allez faire le plein d'essence et que vous voyez votre note augmenter de l'autre côté de la chaîne il y a une petite poignée d'acteurs économiques qui s'en sont mis plein les poches depuis deux ans et je dis cette situation elle est insupportable et inacceptable vous y voyez les profiteurs de crise mais bien sûr qu'il y a des profiteurs de crise et monsieur le maire ne fait strictement rien sur le sujet il supplie il demande il espère mais il n'agit pas et donc nous avons proposé il a mis en place de nouvelles négociations commerciales il a manqué six voix à l'Assemblée nationale jeudi pour que nous ayons enfin une proposition de loi pour encadrer les marges et pour faire en sorte que ça suffit ces profiteurs de crise vous savez que c'est compliqué d'encadrer les marges parce que marge par définition je peux vous dire pour avoir géré quelques entreprises dans ma vie que c'est très compliqué de gérer une marge non mais monsieur c'est pas compliqué il y a des pays qui le font mais mal attendez moi ma question c'est pas ça attendez parce que vous affirmez quelque chose je vais vous répondre vite pour vous laisser poser votre deuxième question est-ce que vous savez que la France encadre les marges par exemple sur des dispositifs médicaux oui bien sûr est-ce que vous savez que la France a décidé d'encadrer le prix des bouteilles d'eau à Mayotte est-ce que vous savez qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie des dispositifs d'encadrement des marges mais dites pas que c'est compliqué c'est tout à fait possible si on a la volonté politique puisque vous voulez qu'on rentre dans le détail vous avez cité un chiffre tout à l'heure qui était effectivement une augmentation de la marge brute c'est en cela que c'est compliqué à calculer la marge brute de certains industriels sauf qu'ils ont répercuté par exemple les pâtes vous voyez une augmentation du prix de la tonne de blé dur qui a doublé et puis le prix a redescendu sur des marchés volatiles encadrés des marges vous savez c'est chausser des lunettes qui sont des lunettes mobiles c'est très compliqué mais j'en viens à ma deuxième question il y a la question des prix il y a la question des salaires le SMIC continuera d'augmenter au 1er janvier avec sans doute un petit coup de pouce quand on regarde depuis 3 ans il a augmenté de 15% je ne vous dis pas que c'est bien mais il est à 1500 net pratiquement à quelques euros près vous dites chapeau c'était votre revendication je dis que c'est l'indexation du SMIC sur l'inflation qui a permis pour une certaine partie de la population de on va dire avoir moins de difficultés ou que les difficultés soient moins dures et moins graves que celles qu'elles observent aujourd'hui et je dis donc comme nous l'avons proposé à nouveau jeudi à l'occasion de notre niche parlementaire nous avons proposé un texte de loi pour indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation parce que il n'est pas normal que depuis deux ans les salaires en France ont augmenté tous les salaires moins que l'inflation pour que les gens qui nous écoutent le comprennent ça veut dire que depuis deux ans votre salaire ramené au prix ils ont baissé parce que vos salaires depuis deux ans ils ont augmenté moins que la hausse des prix c'est vrai et bien je dis que par la loi il faudrait empêcher cette situation vous connaissez le raisonnement des économistes qui dit que si on augmente autant les salaires on encourage la spirale inflationniste c'est la boucle l'inflationniste vous avez raison vous avez raison que certains économistes disent ça mais vous reconnaissez que justement les économistes du Fonds monétaire international que je viens de vous citer qu'on ne peut pas qualifier d'officine de la France insoumise vous disent qu'on n'est précisément pas en ce moment dans ce qu'on appelle une boucle salaire prix mais qu'on est au contraire dans une boucle prix-profit qu'on est aujourd'hui dans une boucle prix-profit c'est-à-dire parce que c'est un peu technique c'est-à-dire que ce qui pousse ce qui tire à la hausse les prix aujourd'hui c'est l'augmentation des profits de quelques grandes entreprises j'ai parlé de l'alimentaire le raffinage la marge brute de raffinage entre avril 2023 et septembre 2023 elle a été multipliée par 5 la marge brute de raffinage et donc pour vous le gouvernement ne fait pas assez sur le sujet non il ne fait pas assez il ne fait rien le gouvernement ne fait rien sur le sujet il s'en remet à des demandes en espérant que ceux qui s'en mettent plein les poches vont dire on va s'en mettre un peu moins plein les poches c'est pas raisonnable c'est pas sérieux et d'ailleurs le président de la république au mois de septembre avait dit il y a un problème avec les surmarches dans l'industrie agroalimentaire et dans le raffinage la première ministre monsieur le maire tous avaient dit ça mais depuis septembre ils n'ont rien fait Manuel Bonpart le temps file 10 jours ou presque 15 jours après la mort de ce jeune Thomas 16 ans en marge d'un bal à Crépole dans la Drôme le porte-parole du gouvernement cette semaine a eu ces mots il parle d'un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur est-ce que vous partagez déjà ce diagnostic ? je partage l'idée que les défis qui sont devant nous on a parlé d'écologie on a parlé de situation sociale on a parlé de la question internationale si on veut si la France veut remporter ses défis veut faire face à ses défis alors il faut que le peuple français soit uni et que tous ceux qui essayent d'insérer au sein de la population le poison de la division en fonction de sa confession religieuse en fonction de sa couleur de peau font du mal à la France parce qu'ils empêchent la France d'être unie face aux défis qui sont devant elle donc voilà ce que je dis le drame de la mort de ce jeune homme il y a une enquête qui est en cours j'espère que cette enquête va permettre que les personnes qui en sont responsables vont être sanctionnées 9 personnes ont été arrêtées et je déplore le fait qu'un certain nombre de groupes de politiques et de groupuscules d'extrême droite se soient jetés comme ça sur cette situation pour mettre à mal l'unité de notre pays et je salue la grande dignité parce que je l'ai vu hier des habitants du quartier populaire de la monnaie à Romand-sur-Isère qui hier ont mis dans des manifestations et sur les immeubles des pancartes qui disaient vous voulez la haine vous n'aurez que la paix qui ont justement envoyé des messages qui sont des messages d'appel et vous entendez aussi l'appel de la mère de Romand-sur-Isère qui se dit aujourd'hui menacée de mort je dis que les menaces de mort qu'a subie la mère de Romand-sur-Isère sont inacceptables bien sûr bien évidemment quand on est pour la paix civile j'ai utilisé ce terme tout à l'heure on ne peut pas accepter les menaces contre cette mère c'est une évidence je dis que maintenant nous devons avoir chevillé au cœur chevillé au corps cette question de l'unité de la population Rôtel-Crièvre je vous entendais parler de l'unité du pays et je vous en félicite parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque mais souvent on a eu l'impression dans le discours de Jean-Luc Mélenchon de ces dernières années et plus récent encore volonté plutôt de s'adresser à une partie de la population et pas sur des critères sociaux comme ce serait la tradition de la gauche mais sur des critères religieux et d'origine et c'est très surprenant et choquant quand on vient de la gauche laïque républicaine d'entendre un leader comme Jean-Luc Mélenchon parler aux musulmans pas aux français comme tous les français mais parler aux musulmans comme si c'était leur définition comme si c'était leur raison d'être et justement est-ce que c'est vraiment un facteur d'unité ? On aimerait vous passer cet extrait justement il était en réunion publique à Rochefort en effet il l'expliquait notamment la division de l'ANUPS parlant notamment des écologistes comme un boulet écoutez Jean-Luc Mélenchon et on en parle ensuite alors quand il dit comme je le ressens j'en ai assez on croirait que c'est nous qui gênons mais dites donc c'est vous le boulet battant dans une cité populaire battant dans une cité populaire en tenant la main d'un vert qui a expliqué que dira le lac bar c'est débile ben vas-y tu vas voir qui c'est le boulet si c'est moi ou lui ou elle pour parler plus franchement en fait il faut aller dans une cité populaire et enfin moi j'essaye de comprendre ce qu'elle dit et c'est Marie qui l'avait fait remarquer mais ça veut dire une cité populaire non non mais ça veut dire quoi ça veut dire que dans une cité populaire tous disent à la haqbar et il faut dire la même chose c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est limité ben oui c'est pas vrai mais donc je sais pas pourquoi vous donc c'est limité c'est limité c'est limité les habitants de ces cités populaires je peux répondre dans un moment peut-être donc madame d'abord je viens de faire la démonstration dans le début de l'émission que la question sociale heureusement que nous étions là pour la porter parce que personne d'autre ne la porte aujourd'hui vous en avez parlé donc là l'autre question on parle de l'investigation des salaires sur l'inflation deuxièmement n'inversez pas les choses de cette manière il y a une partie de la classe politique aujourd'hui qui a décidé de jeter en pâture au peuple français la figure du musulman comme étant le responsable de tous les maux et quand nous nous disons que justement parce qu'on est laïque on ne peut pas s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse vous êtes en train de me dire que nous essentialisons les gens mais arrêtez nous disons justement qu'il ne faut pas s'en prendre à quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion et que les musulmans de ce pays ils ont les mêmes droits que l'ensemble des français comme les catholiques de ce pays comme les juifs de ce pays comme ceux qui n'ont pas de religion voilà ce que nous disons mais attendez attendez maintenant que dans les quartiers populaires il y a des gens de toutes confessions religieuses il y a aussi des musulmans dans les quartiers populaires et il y a aussi des gens qui n'ont pas de religion etc mais personne ne les réduit à ça madame mais quand on cible du doigt les musulmans de ce pays en essayant de faire croire que c'est eux qui sont responsables de tous les maux en essayant de les rendre responsables en quelque sorte de l'acte d'un déséquilibré comme on peut y assister déjà depuis hier soir par exemple heureusement qu'il y a des gens pour dire ça c'est inacceptable et maintenant vous essayez d'inverser les choses pour essayer de dire que parce que nous disons que c'est inacceptable c'est nous qui essentialiserons les gens c'est pas nous qui avons dit à l'Akbar ni qui est allé attendez là aussi vous inversez les choses écoutez à l'Akbar comme certains autres termes sont des termes de gens qui pratiquent une religion et qui veulent rendre hommage à leur Dieu ils ont le droit de le faire d'accord mais quand on est responsable politique laïque on n'est pas obligé de le reprendre mais là aussi vous inversez les choses dire à la télévision comme madame Tondelier que tenir utiliser ce terme est débile puisque ce qu'elle a dit oui c'est un problème pour un responsable politique français laïque elle intervenait je précise un responsable français laïque n'a pas à dire que tel ou tel propos tenu dans telle ou telle religion est débile si moi j'arrivais je disais tel truc de la religion catholique est débile légitimement on me dirait mais pourquoi vous dites ça vous sortez de votre rôle donc ne me faites pas passer pour un communautariste ou je ne sais pas quoi alors que précisément je défends l'unité du peuple français la laïcité le refus des stigmatisations en fonction de la religion la lutte contre le racisme qui le font ce sont les français qui l'entendent mais arrêtez vous n'êtes pas les porte-parole des français madame vous ne connaissez pas ce que pense les français plus que moi d'accord donc arrêtez de dire ça ça c'est le point de vue que vous vous exprimez et moi j'exprime le mien et les gens qui nous écoutent doivent entendre je crois la clarté de ma position ma position c'est que moi je suis attaché à l'unité du peuple et je serai toujours lutté mais bien sûr que c'est celle de Jean-Luc Mélenchon et je vais même vous dire quelque chose et je m'arrête là cet après-midi il y a eu une manifestation une manifestation contre le racisme au 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme cette marche qui dans les années 80 était partie de Marseille et était venue à Paris depuis malheureusement il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet et bien moi je serai présent à cette manifestation et j'espère que tous ceux qui essayent maintenant d'inverser ceux qui sont les racistes et les antiracistes seront présents à cette manifestation mais je sais que ça ne sera pas le cas dernière question sur le fonctionnement de la France insoumise il y a eu Raquel Garrido qui a eu des critiques contre Jean-Luc Mélenchon qui a été comment dire condamné c'est un mot qui est un peu dur quand même mais enfin on lui a dit de ne pas poser de questions pour le parti pendant 4 mois c'est-à-dire l'équivalent de la sanction d'Adrien Katnans arrêtez de dire des bêtises madame s'il vous plaît elle a été invitée à ce terrain Adrien Katnans a été exclu du groupe pendant 4 mois il n'y a aucun rapport entre la sanction en l'occurrence elle a exprimé une opinion elle a été sanctionnée c'est comme ça qu'elle l'a dit de vous corriger ça m'embête elle en a fait la comparaison en tout cas vous êtes censé faire des questions qui sont des questions honnêtes madame la question que se posent peut-être les Français c'est est-ce que si vous étiez au pouvoir vous gouverneriez la France de la même façon que LFI est gouvernée c'est-à-dire de façon très peu démocratique mais en fait là aussi c'est pas une question en fait vous affirmez quelque chose qui est faux madame le 16 décembre prochain il y a l'Assemblée représentative de la France Insoumise à cette Assemblée représentative il y a des référents de tous les départements du mouvement qui sont présents qui sont tirés au sort il y a un texte d'orientation stratégique est-ce qu'il y a Raquel Garibou est-ce qu'il y a Alexis Corbière est-ce qu'il y a Clémentine Nottin la démocratie la démocratie madame je suis en train de vous montrer un processus de fonctionnement d'une organisation politique dans lequel nos orientations stratégiques attendez mais ne dites pas n'importe quoi il y a des tirages au sort dans l'ensemble des départements avec des gens qui viennent nous représenter et je vais même vous dire madame à la fin ces orientations stratégiques elles sont soumises au vote de l'ensemble des insoumis donc y compris des personnes et on verra ce qu'il en ressortira donc arrêtez de me donner des leçons de démocratie parce qu'en l'occurrence le fonctionnement de la France insoumise n'a aucune leçon à recevoir sur ce sujet arrêtez de répéter ça en permanence parce que c'est faux et d'ailleurs je crois que les militantes et les militants et la mise au point ils sont très fiers d'être membres de ce mouvement et moi je suis très fier d'être à leur côté Manuel Bompard merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche